Salut tout le monde, on vient de dépasser le palier des 200 000 abonnés. Merci infiniment pour votre soutien. Dans cette vidéo, non on va pas vous faire cette vidéo, on va vous faire une seule et c'est celle-ci. On répond à vos questions les plus posées et on a aussi une grande annonce à vous faire. Et après, c'est à vous de jouer pour nous emmener à 300 000, au million. A tout de suite. On est d'accord sur tout. Faux. Sixtine est la meilleure à FIFA. Faux. Vrai et faux. Faux. Elle se débrouille pas mal. Mais elle est chouette, faux. Elle m'a battu une fois, moi je suis le pire. Qui bat qui à FIFA ? C'est moi. Non c'est moi. Non c'est moi. Je demande la VAR. Putain ! Val est le plus créatif. Vrai. 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 Sox est la plus maniaque. Faux. Faux. C'est Jules. Antho est le plus fou. Faux. Vrai. Faux. Jules est le plus en retard. Vrai. Il était d'ailleurs en retard pour rien tomber. On veut être légendaire. Vrai. Je passe plus de temps sur YouTube qu'à lire. Oh vrai putain. Vrai. Vrai. Je regarde encore les débats à la télé. Vrai. Faux. Vrai. Faux. YouTube est mon réseau social préféré. Vrai. Je suis le seul ? Ouais moi je suis pas mal sur TikTok en vrai. J'hésite en Instagram. TikTok ? Toi c'est que j'hésitais à être LinkedIn et Instagram. Ah ouais YouTube ! Je suis chroniqueur télé. Vrai. Il y a énormément de gens qui pour le coup ne vivent pas pour leur travail et non pas leur travail comme on va dire la priorité absolue de leur vie. Faux. 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 Je sors tous les soirs. Vrai. Faux. Vrai. Vrai. On est journaliste. Faux. On a plusieurs médias. Vrai. Notre nouveau studio est le plus beau. Vrai. Alors oui on a des nouveaux studios d'ailleurs j'y suis là je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En vrai on est trop content parce que ça faisait un moment qu'on bossait dans une chambre qu'on avait aménagée. Et désormais ça y est on peut bosser dans des studios qui sont vraiment professionnels. Alors là on a notre chargée de programmation qui bosse ici, on a notre monteur qui bosse ici. Et ici là c'est mon bureau avec Mathilde que vous connaissez peut-être déjà si vous avez vu la vidéo de Rémi Gueillard. Mais baisse-toi un peu on va pas te voir. D'ailleurs Mathilde n'est pas partie on va essayer de la trouver je sais pas où elle est. Combien de personnes bossent avec vous ? Alors aujourd'hui au crayon on est 15 sur 3 pôles différents. Donc du coup il y a 5 personnes qui bossent au crayon. Il y a 5 personnes qui bossent au pinceau. Et il y a 5 personnes qui bossent au solignard. Et il y a des personnes qui vont arriver pour bosser dans une des annonces qu'on va vous faire en fin de vidéo. Et enfin je vais vous montrer le studio. Et bah allez là Mathilde. Donc voilà nous ici dans ce beau studio on tourne toutes nos émissions. Mais sachez qu'on tourne pas H24. Donc quand on l'utilise pas on est ravis de vous accueillir vous pour tourner vos émissions. Donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à m'envoyer un mail à antonin.lecrayonmedia.fr Et je répondrai à vos attentes. Est-ce que vous avez un problème avec la censure ? Alors non on ne s'auto-censure jamais. Ce qui est d'ailleurs tout le principe avec le crayon c'est que toutes les idées peuvent être exposées et débattues. Et puis d'ailleurs les plateformes ne nous le font jamais payer non plus. Donc pour l'instant ça nous n'est jamais arrivé. Avez-vous des partis pris ? Bien sûr en tant qu'être humain nous avons tous des billets et des opinions politiques. Autant que faire se peut nous essayons de ne pas faire peser ceux-ci sur la ligne historiale du média le crayon. On a aussi une rédaction qui est là pour faire tampon et prendre du recul par rapport à ce que les fondateurs pensent eux-mêmes. Parvenez-vous à vivre de YouTube ? Alors pas spécifiquement de YouTube. En gros on a construit une entreprise avec trois piliers. Le premier pilier que vous connaissez tous c'est le crayon. Du coup c'est le média de débat, celui que vous regardez tous les jours. Et avec ça on gagne de l'argent en produisant des émissions et du contenu en marque blanche avec notre studio et notre boîte de prod. On gagne de l'argent avec la publicité sur les réseaux sociaux. Et avec le brand content et le sponsoring sur le média même si vous l'avez remarqué il n'est pas très présent pour l'instant. La deuxième chose c'est le surligneur. C'est Sixteen qui le gère et c'est une entreprise de personnel branding et de relations presse pour les entrepreneurs. En gros notre but c'est de faire en sorte que les entrepreneurs deviennent des leaders d'opinion dans leur thématique avec nos conseils et nos stratégies. Et la troisième chose c'est le pinceau que Jules gère. C'est une agence d'influence et d'intelligence économique pour les grandes entreprises. En gros le but c'est de leur faire comprendre comment fonctionnent le digital et les jeunes pour leur réussir à communiquer avec eux. Et en gros ces trois piliers nous permettent de créer une entreprise rentable qui nous permet de financer et d'aller encore plus loin dans les débats et dans les émissions parce que c'est vraiment ça notre passion. Et il y a un quatrième pilier mais ça c'est l'annonce pour tout à l'heure. Est-ce que vous devenez amis avec les gens que vous invitez ? Alors oui ça peut effectivement arriver. Généralement en plus parfois ce sont des gens qui sont très très diversifiés par leurs idées politiques ou par les sujets qu'ils traitent au quotidien. Et certains où en fait on réalise qu'on peut être complètement mis avec eux, on a beaucoup de points en commun même si on n'est pas forcément d'accord avec eux. Ou alors qu'on pensait qu'ils seraient différents de ce qu'ils sont en réalité quand on les rencontre. Ouais et d'ailleurs vous pouvez même si vous nous suivez sur les réseaux sociaux parfois constater avec qui on est devenu amis de qu'on a déjà réussi au crayon. Qu'est-ce qui vous motive à faire un média neutre et pluriel ? Pour nous il y a des bulles qui sont en train d'émerger sur les réseaux sociaux, des bulles idéologiques dans lesquelles se complaisent certaines personnes. Et nous ce qu'on souhaite faire c'est faire en sorte que ces bulles là se rencontrent. Mais tout ça pour expliquer que nous on ne se veut pas des défenseurs d'une ligne idéologique. Ce qu'on défend c'est le fait que tout le monde puisse se parler librement et que chacun puisse se rencontrer sur un terrain dit neutre, ici au crayon. Est-ce que vous êtes influenceur ? C'est vrai qu'on est souvent à des événements d'influenceurs. A vrai dire on est plutôt des entrepreneurs nous que des créateurs de contenu. Mais l'opportunité avec le crayon c'est présenter de développer des communautés sur des thématiques qui nous intéressent à nous. Et du coup ça nous offre des opportunités très sympas. Par exemple d'animer des interviews à l'Académie du Climat comme aujourd'hui. C'est quoi le débat que vous rêveriez de faire ? Je pense que ça serait un mélange de Trump et de Poutine. Parce que deux personnalités poétiques autant différentes et autant extrêmes, si tu les mélanges sans langue de bois, ça peut juste être lunaire. Alors un débat que je rêverais de faire au crayon, c'est un débat entre François Ruffin et Oussama Amar sur la répartition des richesses et la manière de gérer la création de valeur dans notre pays. Moi je pense qu'un débat sur l'écologie entre Thomas Wagner de Bonpote et Patrick Pouyanné, le président de TotalEnergie, ça pourrait faire des étincelles. Alors le débat que je rêverais de voir au crayon, moi c'est le débat présidentiel. Je sais qu'on le verra un jour sur le crayon, la question c'est juste quand ? Comprenez-vous que les gens critiquent votre travail ? Alors oui je peux complètement comprendre. On traite de sujets parfois qui sont assez sensibles, mais notre but étant de réunir la société avec diverses opinions qui sont parfois très extrêmes. Forcément que comme c'est sensible, ça peut énerver, ça peut rendre polémique, mais après on ne fait rien d'incroyable sans être critiqué. Mettre au même niveau des influenceurs et des ministres, c'est ok. Nous nous estimons que ce qui est le plus intéressant, c'est de confronter les points de vue de personnes qui sont issues d'horizons idéologiques différents, mais d'univers différents aussi. Les créateurs de contenu sont des leaders d'opinion de la société civile qui représentent la vie de centaines de milliers ou de millions de personnes qu'ils agrègent et qui ce faisant ont un point de vue intéressant à défendre. Donc la réunion de profils différents, mais qui représentent une partie de la population française, c'est ça qu'on trouve intéressant. Est-ce qu'on est des journalistes ? Alors moi et les fondateurs du crayon, on ne se définit pas comme des journalistes. Tout simplement déjà parce qu'on n'en a pas la formation et en plus parce qu'on se méfie vraiment de ce terme-là. Beaucoup de Français se méfient des médias et n'ont plus vraiment confiance dans les médias traditionnels. Et nous ce qu'on veut profondément, c'est restaurer cette confiance-là que les Français peuvent avoir dans leurs médias. Et se revendiquer journaliste aujourd'hui, c'est aussi se mettre dans une lignée qui nous ne ressemble pas. Si vous deviez retenir un seul grand moment au crayon, ce serait celui où je suis montée sur scène avec Gad Elmaleh. Après qu'on ait reçu une interview au crayon, on avait organisé avec lui un petit moment où il y avait une salle de cinéma à Paris de 300 personnes pour regarder son film sur les religions. Et après j'étais avec lui sur scène pour lui poser des questions et qu'il réponde à tout le monde. Et puis j'allais un peu dans la salle, questionner tout le monde s'ils avaient des questions pour lui. C'était incroyable qu'au moment, parce qu'il donnait l'impression aux gens qu'on était très proches, que c'était vraiment un moment familial, un peu amical avec tout le monde, alors qu'en fait ils ne connaissaient pas la majorité des gens qui étaient ici. Bah non, je ne connaissais pas le crayon. Maintenant je connais le crayon. Vous non plus ? Demandez à vos enfants. Le moment le plus dingue pour moi au crayon, c'était celui où on a bougé dans ces locaux-là. Parce que ce que vous ne savez pas forcément, c'est qu'à l'époque, on vivait à la moitié entre mon appartement d'étudiant et les différents endroits qu'on arrivait à trouver. Et que quand on a pris ce bureau-là, c'était en fait trop cher pour nous. On ne savait pas du tout comment on arriverait à le payer. Et si on arriverait à le payer pendant encore 3 mois, 6 mois. Et en fait, ça me mettait plutôt l'inverse parce qu'un an, un an et demi après, on avait même dû prendre un deuxième local, un en plus de celui-là. Donc ça a été vraiment ce moment où on a commencé à vraiment comprendre qu'on avait un QG qui était le crayon. Et ça a absolument tout changé pour nous. Ce qui m'a vraiment marqué, moi, c'est quand on a reçu ça. Ce trophée, ce trophée, ce trophée qui brille des 100 000 abonnés. On vous montrera quand on aura l'emblème que YouTube doit encore nous envoyer. YouTube, si vous voyez ça, on l'attend avec impatience. À l'attention du crayon pour avoir passé les 100 000 abonnés de YouTube. Et ça, ce trophée-là, ça faisait longtemps qu'on le voulait. L'un des moments les plus marquants, c'est celui où nous avons appris que nous étions lauréats d'un programme d'accompagnement de YouTube pendant un an qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier et nous a permis de nous développer. Et nous, avec nos 13 000 abonnés, nous étions à côté de grosses chaînes médiatiques déjà bien implantées ou de médias traditionnels très sérieux. Alors, quand on a appris ça, Antonin et moi, on s'est sauté dans les bras. Place de la République à Paris et j'en ai un souvenir très intense. C'était vraiment un beau moment. C'est quoi les bonnes nouvelles ? Alors, il y a plusieurs très bonnes nouvelles. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur deux opérations qui changent beaucoup de choses pour nous. La première, c'est qu'on a levé plus d'un million d'euros auprès de personnes qui nous font confiance depuis le début et qui voulaient rejoindre le projet. Et la deuxième, c'est qu'un nouveau média rejoint le groupe Le Crayon. Ce média-là, c'est les Pépites de France. Un des plus gros médias digitales sur le patrimoine, le tourisme et l'art de vivre à la française. Un média dont on est tombé amoureux il y a quelques mois et qu'on a tout fait pour réussir à avoir chez nous. C'est maintenant chose faite, on est vraiment ravis. Ce média, c'est plus d'1,7 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est 350 000 utilisateurs sur leur application, qu'on vous encourage à aller télécharger. Et c'est un livre qui est le troisième le plus vendu chaque année dans le tourisme. Derrière Stéphane Berne et le guide Michelin, c'est quand même pas trop mal. Le but de tout ça, c'est d'étendre notre mission, de reconnecter notre génération avec le débat, de reconnecter toute notre génération avec les médias, au sens le plus large du terme. La crise de confiance envers la presse est énorme et elle est encore plus importante à notre génération. Et nous voulons faire en sorte que ces médias que nous construisons puissent être des références pour vous et que vous puissiez avoir confiance par la transparence, la mission et l'exigence qu'on met au quotidien sur ce qu'on produit pour vous. Ça nous permettra aussi d'avoir de plus en plus de moyens pour vous produire des émissions incroyables avec toujours plus d'intelligence, de débats et de contradictions. Ça nous permettra aussi de pouvoir aller sur des terrains et des sujets sur lesquels on n'avait pas aujourd'hui le budget pour. Et j'espère surtout que tout ça permettra de prendre une nouvelle ampleur au crayon qui devient un groupe média et qui permettra surtout de connecter vos besoins en contenu, en imaginaire, en intelligence et de pouvoir réussir à faire ça sur nos différents médias, donc le crayon et les pépites de France. On vous met tous les liens dans la description pour que vous puissiez regarder ce que c'est si vous ne le saviez pas déjà. Et je voulais vraiment faire un petit message pour vous remercier. C'est grâce à vous qu'on en est là, réellement. On a commencé dans une chambre de 20 mètres carrés, on tournait avec des iPhones et des sons qui étaient claqués au sol. On était là tout serré avec des cadreurs comme Antonin qui étaient coincés derrière le mur pour pouvoir réussir à tourner avec des Cédric Villani, des Jordan Bardella ou des Najat Vallaud-Belkacem. Aujourd'hui, on a monté en moyen de production. Puis, on a créé deux agences qui nous ont permis de créer une entreprise qui réellement gagne de l'argent et peut investir sur ses projets. Et aujourd'hui, on prend une autre ampleur, mais on n'oublie pas d'où on vient. On n'oublie pas que c'est grâce à vous qu'on en est là. Et c'est surtout pour vous qu'on va continuer d'aller encore plus loin. Merci vraiment pour tous les crayonistes et on a vraiment hâte de vous montrer la suite. Ciao ! Et puis là, ouf, oui. Eh, salut à tous ! Bléblébléblébléblébléblébléblébléblébléblébléblé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada